Musique Et bien salut tout le monde les amis c'est Mac5336 comment allez-vous écoutez moi je vais super bien Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 Mais une vidéo très spéciale aujourd'hui parce que oui c'est une annonce Une annonce une annonce mon dieu mais que vas-tu nous annoncer Max Et bien oui c'est une bonne question et bien je vais vous le dire tout de suite Mais avant tout où sommes-nous que faisons-nous et bien vous pouvez voir deux petits gameplays Le premier une balle chargée sur Nocturne 2025 Le concept c'est vous avez qu'une balle si vous ratez et bien voilà vous êtes nul Non vous allez voir que en fait ce sont deux parties qui vont être jouées Et je vais les gagner à chaque fois sur le fil Et la deuxième partie ce sera du caillou et bâton si je ne me trompe pas Parce que je sais bien que vous avez déjà eu du jeu d'armes ou du tireur d'élite je ne sais plus maintenant Il me semble que c'est du jeu d'armes bref Passons passons alors une vidéo annonce qu'est-ce que c'est Et bien au début je ne pensais pas la faire parce que je me disais que tout le monde le faisait Et puis quand j'ai vu que tout le monde le faisait Je vais pas dire que j'ai suivi cette vague loin de là Mais au début je trouvais que c'était un peu con de faire comme tout le monde Mais au final enfin comme tout le monde comme une partie de YouTube Mais c'est vrai que c'est pratique et quand j'ai vu que mon collègue Mon collègue se fait très sérieux comme ça Non mon ami Toupiquette l'avait fait Je me suis dit peut-être pourquoi pas le faire Alors je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que je le fasse aussi après lui Parce que bon je voulais pas quand même qu'il y ait Même si c'est pas lui qui a créé le concept de la FAQ Je pense quand même qu'il était temps que je lui demande Donc voilà la partie est déjà finie c'était très rapide celle-ci Mais donc voilà je lui ai demandé Il m'a fait ouais écoute pas de soucis vas-y y a pas de problème merci de m'avoir demandé Et je fais ok je vais le faire Alors une vidéo FAQ qu'est-ce que c'est Enfin qu'est-ce que c'est qu'une FAQ C'est-à-dire foire aux questions et en anglais c'est Oh c'est une bonne question je ne sais plus ce que ça veut dire Et euh non donc voilà Tout simplement le but c'est que vous Cher abonné vous me posiez des questions Alors comment faire pour poser les questions C'est là où ça devient pratique Alors attention ça ne sert à rien de poser dans les commentaires Ne le faites pas Comment faire pour poser les questions Dans la description il y aura un grand lien Vous ne pourrez pas rater c'est le lien Il y a un seul lien dans la description Il faudra cliquer dessus Et ça va vous rediriger sur un Google Doc Qu'est-ce que c'est qu'un Google Doc C'est une bonne question aussi Et bien le Google Doc c'est tout simplement une page Une page internet que vous en tant que Youtubeur Ou vous enfin que n'importe qui peut créer Et en fait quand vous écrivez quelque chose dedans Et que vous faites soumettre Enfin que vous envoyez le document Et bien nous on le reçoit Sous format de tableau Et comme ça c'est beaucoup plus pratique à regarder et à lire Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette page Google Google Doc Il y aura question 1, question 2, question 3 Et votre pseudo C'est tout ce qu'il faudra faire Alors vous allez me dire qu'il va falloir poser 3 questions Non pas du tout Il faudra juste poser une question Donc dans question 1 vous poserez une question C'est à dire que je sais pas moi comment tu t'appelles Boum vous poserez ça La question 2 et la question 3 ce sont des questions bonus C'est à dire que si vous avez des questions en plus à me poser vous pourrez Et je me suis dit 3 c'est le maximum par personne Parce qu'après ça devient un peu beaucoup Je trouve ça un petit peu bête De continuer à poser des questions Faut laisser la chance à tout le monde de pouvoir en poser Et après vos pseudos Bah si vous vous êtes pas obligé de le mettre Mais je pense qu'il est peut-être mieux que vous le mettiez Comme ça au moins je peux savoir Qui m'a posé la question Et comme ça au moins Et bien je pourrais vous citer dans la vidéo FAQ Ce qui est pas trop trop mal Donc du coup je sais pas moi En question 1 comment tu t'appelles Question 2 quel âge as-tu Question 3 que fais-tu dans la vie Par exemple Mais vous pouvez tout simplement poser une question Comment t'appelles-tu Et puis mettre votre pseudo je sais pas Le PGM du 96 Wesh ma gueule t'as vu Je harscope trop haut ma gueule Et puis après vous faites envoyer Je sais pas si vous vous appelez comme ça Et si il y a un mec qui s'appelle comme ça Je lui souhaite bon courage dans la vie Donc voilà C'était tout ce que j'avais à dire Par rapport à la vidéo FAQ FAQ C'est beau dit comme ça Donc voilà J'espère que vous allez être nombreux Posez un max de questions Quand est-ce qu'elle va arriver Bonne question Je verrai quand j'aurai reçu Des questions pertinentes Quand j'aurai eu le courage De la faire Parce que je vais pas quand même Faire deux vidéos un petit peu Un petit peu courte Enfin la vidéo FAQ sera longue Evidemment Et puis faut que je regarde un petit peu Comment est-ce que je vais la travailler Ce sera pas un truc de la mort qui tue Et puis vous verrez aussi Dans la partie que vous êtes en train de voir actuellement Avec mon caillou Enfin en mode caillou et bâton J'ai une assez bonne précision à l'arbalète Et vous allez voir que c'est aussi une partie Que j'ai gagné sur le fil Parce que je me suis fait rétrograder A un moment C'est plutôt Plutôt dommage Donc voilà Pour les FAQ Je répète une fois Le lien est dans la description Ne posez pas ça dans les commentaires Vous y allez Vous cliquez dessus Vous posez une question Dans l'endroit prévu Vous posez une deuxième Et ou une troisième question Si vous le souhaitez Et puis vous mettez Où vous envoyez le dossier Vous cliquez sur envoyer Ou sous mettre Je sais pas comment ils font ça Sur Google Les voilà tout simplement Et je me ferai un plaisir D'y répondre évidemment Voilà Sinon Tout autre chose Je pense que vous avez remarqué Mon absence Pendant la deuxième semaine Des congés de Pâques Pour les Belges Et pour vous C'était du 5 avril Au 12 avril Si je ne me trompe pas J'étais simplement parti en stage De quoi Si vous le voulez Vous comprendrez certainement De la vidéo FAQ Et c'était assez fatigant Je n'avais plus de réseau internet Je n'avais plus de 3G Enfin si j'avais du 3G Mais je me suis dit Je vais faire une pause De Youtube et tout Je vais pas aller sur Twitter quasiment C'est pour ça que j'avais très peu De message Twitter J'ai juste été Jeter un petit coup d'œil Une fois de temps en temps Et j'y répondais Et tout simplement C'est tout ce que j'ai fait Et franchement Ça fait du bien Et donc c'était un petit truc Que je vais vous dire maintenant Vous en tant que Youtubeur et tout Je vous conseille sincèrement C'est de faire une petite pause Pour le moment Si vous êtes un Youtubeur Faites une petite pause une semaine Moi je serai une vidéo Toutes les semaines Pour le moment Et ça fait juste Super du bien De revenir maintenant Je suis tout frais Je suis tout motivé Mais je m'étais rendu compte Que j'étais un peu trop Dans Youtube Et dans Twitter Et ces réseaux Des choses sociaux Enfin tout ce qui va avec Et là maintenant Je me dis Voilà c'est bon J'ai terminé Ça me fait plaisir J'ai un peu les vidéos claires Et c'est vrai Que ça me fait du bien Et maintenant Me revoilà frais Frais du jour Comme on pourrait dire Voilà c'était Vraiment ce que j'avais Vous dire pour les nouvelles Parce que je sais bien Que des gens se disaient Ouais on ne voit plus trop Qu'est-ce qui se passe Tout simplement J'étais parti Les mêmes moyens Etait limité pour communiquer Et puis maintenant Maintenant que c'est limité Maintenant que c'est limité Ça fait un peu con Dit comme ça Mais non Mais c'est vrai que Maintenant que j'ai pu retrouver Tout mon matériel Et bien je suis De nouveau d'attaque Et là je suis en train De regarder le gameplay Et c'est dingue Mais j'ai vraiment Eu de la chance Parce que Voilà j'ai commencé De plus en plus précis Là vous avez vu J'ai collé les deux D'une façon assez biscornue Mais assez cool En fin de compte Et puis au final J'ai envie aussi de vous dire Que Black Ops 2 Bah mis à part Pour les Comment devenir un PGM Ce jeu ne me branche plus du tout Là c'est clair et net J'adore vous faire Mes petits tutos Mais mis à part ça Il n'y a plus rien Qui me Qui me botte Voilà Qui me chaussure Si vous souhaitez Et puis vous pourrez remarquer Qu'il y a un Il faut prendre en compte Le temps de décalage A l'arbalète Donc il faut savoir En fait Il faut savoir bien anticiper Il faut C'est un peu comme Laissez 4 shots Pour ceux qui connaissent Évidemment je pense Que tout le monde connait Et bien il faut tirer Un petit peu avant Bah là c'est pareil Vous devez anticiper Le mouvement de l'ennemi Si on veut Et l'anticiper un petit peu avant C'est tout con Comme technique Mais ça rentre nickel Sur ce on va se quitter Sur une belle Clicam de fin J'espère que ça ne vous aura plus C'était pas une grande vidéo Mais je compte sur vous Pour être un maximum A partager cette vidéo Pour que c'est un maximum A poser des questions Pour la FAQ Et puis vraiment Nous sommes déjà 3200 Mais c'est n'importe quoi Les amis C'est juste extraordinaire Je n'en reviens pas Je n'en reviens tout simplement pas Il y a une semaine On avait 3000 abonnés J'en ai déjà 3200 Je m'en fous Moi je fais ce qui me plaît C'est ça qui est génial Et puis je vous remercie A toutes et à tous Et on se retrouve pour d'autres vidéos Soyez nombreux pour la FAQ Ciao tout le monde Bisau Sous-titres par Jérémy Diaz 1